Ikhwani, Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer, d'accord, à voir les redresseurs monophasés simple alternance, d'accord. La dernière fois, on a vu la charge qui était résistive. Aujourd'hui, nous allons voir une charge purement inductive, d'accord. Alors, la charge inductive, bien sûr, c'est le circuit RL, d'accord. Donc, charge inductive, c'est le circuit RL, RL en série, série, d'accord. Alors, la principale caractéristique de ce circuit inductive, d'accord, c'est que le courant, il est en retard, le courant est en retard par rapport à la tension, le courant est en retard par rapport à la tension, sur la tension, si vous voulez, sur la tension. Ça, c'est la caractéristique, d'accord, principale, d'une charge inductive, le courant, c'est-à-dire que si je prends, c'est-à-dire ici, vous avez, c'est-à-dire, vous avez votre courant I, d'accord, et vous avez votre tension U, donc ici, le courant, il est, la tension, il est en avance sur le courant, et si vous voulez, le courant, il est en retard, et ça, c'est l'angle de déphasage entre le courant et la tension. La dernière fois, c'est-à-dire pour une charge résistive, on avait le courant qui était en phase avec la tension et on n'avait pas de problème, d'accord. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, c'est-à-dire le comportement de la diode avec ce circuit inductive. Alors, la forme du signal, normalement, nous avons, c'est-à-dire la tension à l'entrée de mon redresseur, donc nous avons V de T, d'accord, qui est égale, selon la loi de May, à la tension VD, d'accord, plus la tension UC de T, ça, c'est la loi de May. Et nous avons V de T, qui est égale à V racine de 2, d'accord, sinus oméga T. Alors, ici, bien sûr, voilà, nous avons la forme du signal à l'entrée, d'accord, de notre redresseur. Vous avez la tension avec ici Vmax et Vmini, et vous avez, c'est-à-dire entre 0 et pi, vous avez l'alternance positive, l'alternance négative de pi à 2 pi, et ainsi de suite, d'accord. Alors, je viens de représenter ici, bien sûr, c'est-à-dire, si je prends, c'est-à-dire, comme l'on a dit tout à l'heure, comme le courant, il est en retard par rapport sur la tension. Donc, vous avez ici l'évolution, c'est-à-dire de la tension de 0 à pi, de pi à 2 pi, etc. Et ici, vous avez, bien sûr, l'angle de défasage, donc le courant, il est en retard par rapport à la tension, donc il va démarrer en retard. Et on va se retrouver avec, c'est-à-dire, l'annulation du courant dans l'alternance positive qui va se faire à l'angle θ0, qui est bien loin, d'accord, de pi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme par exemple, mon circuit, c'est-à-dire, il fonctionne. J'ai le courant IC2T, le courant, d'accord, qui va arriver à ma diode, et ce courant, bien sûr, quand il arrive à ma diode, la diode, elle est passante. Alors, si, si I2T, d'accord, positif, et la tension V2T, positif, d'accord, j'ai une diode passante. Diode passante. Ça veut dire, hein, je vais dessiner en même temps sur ce dessin, ça veut dire que, c'est-à-dire, ici, j'ai V2T, ici, j'ai V2T. Je vais dessiner UC2T, normalement, quand la diode, elle est passante, donc c'est la même chose, donc elle va être confondue, confondue avec, voilà, je vais dessiner UC2T, qui est confondue, d'accord, voilà, confondue dans l'alternance positive, hein, dans l'alternance positive. Ça, c'est UC2T, UC2T, donc elle est confondue avec V2T, parce que, quand la diode, elle est passante, ça veut dire que, ici, si elle est passante, VD égale à zéro, ce qui entraîne que, c'est-à-dire, V2T égale à UC2T. Dans le cas où la diode passante, hein, diode passante, je vais l'assimiler à un conducteur, et si je l'assimile à un conducteur, ça veut dire que la tension au borne de ma diode, elle est nulle, et si la tension au borne de ma diode, elle est nulle, la tension, c'est-à-dire, le signal de V2T, il est égal à UC2T. Bien, alors, je vais dessiner le courant sur la même, c'est-à-dire, sur la même courbe, pour montrer un peu qu'est-ce qui va se passer. Je m'excuse. Donc, je vais dessiner la courbe, c'est-à-dire, le courant, il va commencer de là, donc il va partir comme ça, d'accord, avec un déphasage, voilà, mon courant, avec un déphasage, il va s'arrêter ici, d'accord, il va s'arrêter au niveau, pardon, pardon, j'essaie de me concentrer, voilà, le courant, ça c'est I2T, I2T. On voit bien qu'il y a un retard du courant sur la tension, mais seulement il va s'annuler, hein, à un moment plus éloigné que la tension, hein, ça veut dire qu'à ce niveau-là, la tension, elle va continuer, elle va continuer, elle va rentrer dans l'alternance négative, elle va rentrer dans l'alternance négative, donc ici j'ai l'alternance négative, hein, ça veut dire que la diode, elle est ouverte, elle ne va pas se fermer tant que le courant, d'accord, ne s'annule pas, hein, parce que la diode, c'est-à-dire, c'est l'effet du courant qui fait que la diode, elle est passante ou elle est bloquée. Et comme ici, le courant, c'est-à-dire, il va dépasser la demi-période, on voit ici que le courant, il va s'annuler uniquement à une valeur supérieure à pi, et si il s'annule à une valeur supérieure à pi, c'est comme si j'ai, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la diode, elle est passante, d'accord, jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau, voilà, elle est passante jusqu'à ce niveau, d'accord, donc je regarde ici ma diode, c'est-à-dire ma tension, ma tension UC2T, UC2T va continuer, d'accord, jusqu'à ce niveau-là, et c'est là où elle va s'annuler. C'est bon, hein, donc, diode passante, j'ai le courant qui va alimenter ma charge, ce courant, il va s'annuler, c'est-à-dire, I2T va s'annuler, donc ici, j'ai I2T, qui va être égal à zéro, d'accord, à théta zéro, c'est-à-dire, à l'angle théta zéro, ça veut dire que, entre pi et théta zéro, entre pi et théta zéro, j'ai la tension, d'accord, qui n'est pas nulle, V2T, différent de zéro. Elle va continuer, d'accord, jusqu'à ce que le courant s'annule. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une courbe, d'accord, qui va être de cette façon, avec un pic, donc ici, elle va s'annuler, donc je vais reprendre, c'est-à-dire à ce niveau-là, voilà, je vais reprendre à ce niveau-là, et c'est-à-dire, ici, je vais être, c'est-à-dire, la tension va s'annuler, d'accord, comme ça, et je vais reprendre avec la même chose ici, d'accord, je vais reprendre avec la même chose ici, d'accord, avec une descente, bien sûr, et je vais monter, comme ça, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les pics, qu'on appelle par des pics, et ces pics, bien sûr, ils vont influencer sur le rendement de mon redresseur, parce que moi, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à redresser, hein, la tension à la sortie. Et si j'ai des pics, à ce niveau-là, ça veut dire que je n'ai pas un redressement efficace, ce qui fait le rendement de mon redresseur, c'est-à-dire, il n'est pas bon, hein, toujours, parce que je dois normalement, l'idéal que je dois obtenir, c'est qu'au moment où le courant s'annule, je dois avoir l'annulation de la tension, hein, pour obtenir une courbe similaire à la courbe qu'on a obtenue pour la charge résistive. C'est bon ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Hein, puisque nous avons ce problème, c'est-à-dire, une fois, c'est-à-dire, le courant s'annule, c'est-à-dire, avant que le courant ne s'annule, j'ai une continuité de tension, et par conséquent, c'est-à-dire, la diode reste forcée, c'est-à-dire, elle est passante d'une manière forcée, d'accord, jusqu'à l'annulation de mon courant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la solution, bien sûr, c'est de placer ce qu'on appelle par la diode à roues libres. Donc, vous avez déjà entendu parler de ça, diode à roues libres. Donc, la solution, alors, la solution, solution, placer, d'accord, placer une diode qu'on appelle la diode roues libres. Alors, cette diode roues libres, bien sûr, on va la placer en parallèle avec la charge et de sens contraire que la diode VD, d'accord, c'est-à-dire que la cathode de ma diode VD va être en face de la cathode de ma diode roues libres. Donc, voilà, je viens de placer, c'est-à-dire ce qu'on appelle par la diode à roues libres. Donc, vous voyez qu'elle est en sens contraire, c'est-à-dire que la diode VD, c'est-à-dire que la cathode de cette diode, elle est en face de la cathode de la diode roues libres. J'ai la tension, bien sûr, ici de ma roue, de ma diode, d'accord, alors qu'est-ce qui va se passer ? Dans le schéma, les deux diodes ne peuvent pas travailler en même temps, c'est-à-dire que si la diode VD, normalement, elle est opérationnelle, la diode VDR, elle n'est pas opérationnelle. Donc, ils ne peuvent pas travailler en même temps. Alors, voyons un peu, c'est-à-dire, si on étudie le circuit. Alors, la loi de May, je vais écrire la loi de May, la loi de May, d'accord, avec l'ajout de la diode VDRL, j'ai V de T, d'accord, qui est égale à VD de T, moins, d'accord, la tension aux bornes de ma diode roues libres. Ça, c'est quand je vais appliquer la loi de May ici. Alors, pour avoir la tension V de T positif, cela veut dire que la tension aux bornes de ma diode ici, la tension aux bornes de ma diode ici, doit être supérieure à la tension, d'accord, de la diode roues libres. C'est normal. Si je veux avoir une tension qui est positive, ça veut dire que la tension aux bornes de ma diode principale, d'accord, doit être supérieure à la tension de la diode, c'est-à-dire roues libres. Et la même chose pour avoir, c'est-à-dire, une tension négative, d'accord, cela veut dire que Vd de T, d'accord, doit être inférieure à la tension roues libres. Donc, ça va, c'est-à-dire, avoir une tension positive à l'entrée veut dire que ici, la tension ici doit être supérieure à cette tension et vice-versa. Alors, dans notre cas ici, d'accord, c'est-à-dire, de, si je prends de zéro à pi, de zéro à pi, j'ai la tension V de T, d'accord, qui est positive. Hein, je me trouve dans cette alternance. Hein, ça veut dire que ma diode, elle est passante. La diode D, elle est passante. Hein, et au point pi, c'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, à T égale à pi, hein, je vais me retrouver avec une tension, j'ai besoin de la tension qui doit être égale à zéro. Hein, à ce niveau-là, la tension doit être égale à zéro. Et pour que la tension doit être égale à zéro, ici, ça veut dire que V de T doit s'annuler, doit être bloquée et V de R doit être passante. Hein, c'est-à-dire, je dois arrêter, hein, je dois arrêter la diode VD, c'est-à-dire, je ne dois pas rentrer dans cette zone où la tension va devenir négative et pour ne pas rentrer dans cette zone où la tension va devenir négative, je dois bloquer, c'est-à-dire, celle-ci va se bloquer et V de R va être passante parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux diodes ne peuvent pas travailler en même temps. Alors, cette diode va devenir passante et celle-là va être bloquée. Donc, ici, la diode D sera bloquée. D'accord ? Et DRL, DRL, passante. D'accord ? Alors, c'est-à-dire que le courant IC2T qui continue toujours à ne pas s'annuler, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce chemin, il va revenir par la diode jusqu'à l'annulation du courant. Le courant, c'est-à-dire IC2T, normalement, qui continue jusqu'à l'angle θ0, il n'est pas encore nul, il va parcourir, c'est-à-dire ma charge, et il va passer par, revenir par la diode jusqu'à ce qu'il s'annule à θ0. Donc, ça, c'est l'avantage, d'accord, de cette diode qu'on appelle diode roule libre. Alors, si la diode se bloque à ce niveau-là, hein, et, c'est-à-dire, la diode DRL reste passante, ça veut dire que je vais retrouver mon, c'est-à-dire, mon signal de départ, c'est-à-dire, alors, si je vais le mettre ici, je vais me retrouver avec le signal de départ, c'est-à-dire, je vais avoir IC2T, d'accord, je vais avoir IC2T qui va faire comme ça, d'accord, IC2T qui va faire comme ça, va venir jusqu'à pi, ah non, va venir jusqu'à pi, je m'excuse, voilà, jusqu'à pi, voilà, ici, et là, à ce niveau-là, la diode va être, va se bloquer, à ce niveau-là, cette diode va être passante et qu'est-ce que je vais avoir, je vais avoir, c'est-à-dire, je ne vais plus avoir ce pic, donc le pic, il va être annulé, puisque ici, la diode, elle a été bloquée, donc je n'ai plus de pic, et à ce moment-là, je vais me retrouver avec un redressement comme ça, voilà, jusqu'à ce niveau-là, et je vais reprendre encore comme ça, c'est-à-dire, voilà, l'alternance positive, voilà, l'alternance positive, j'ai éliminé, d'accord, le pic qui est ici, et je vais me retrouver, bien sûr, avec, c'est-à-dire, un rendement meilleur de mon redresseur, puisque je n'ai plus le pic qui était ici, j'espère que vous avez compris, d'accord, alors, bien sûr, la, comment dirais-je, c'est-à-dire, ma bobine, ici, qui a une inductance donnée, alors, cette inductance, bien sûr, plus elle est élevée, d'accord, et plus cet angle, l'angle que j'ai ici, il va être supérieur, hein, ça veut dire que, je vais me reçu, par exemple, je vais mettre ici, alors, si, elle, d'accord, très élevée, très élevée, d'accord, je vais me retrouver, à un moment donné, avec, ce qu'on appelle, par le lissage, lissage, de mon courant, hein, lissage de mon courant, c'est-à-dire, je vais faire, un petit schéma, supposons ici, avec cette forme-là, j'ai une, c'est-à-dire, une donnée de ma bobine, j'ai une inductance d'une certaine donnée, d'accord, alors, si, par exemple, j'augmente, j'augmente, c'est-à-dire, l'inductance, qu'est-ce que je vais avoir, au niveau, au lieu que je, je vais m'annuler ici, mon courant, il va faire comme ça, il va s'annuler, plus loin, comme ça, d'accord, et plus j'augmente, mon inductance, plus mon courant, qu'est-ce qu'il va faire, il va partir comme ça, il va arriver un moment, où je vais avoir, un courant, qui fait, comme ça, jusqu'à ce que, il va devenir, presque, presque continu, donc, c'est-à-dire, l'effet, de mon inductance, joue un rôle, très important, sur le courant, et c'est ce qu'on appelle, par, le lissage, du courant, c'est bon, alors, voilà un peu, si vous voulez, c'est-à-dire, le rôle de la diode roue libre, qui est utilisée, uniquement, d'accord, dans le, quand il y a une charge, inductive, bien sûr, la tension, va rester la même, à la sortie, la tension, à la sortie, c'est-à-dire, la valeur moyenne, de la tension, UC de T, UC de T, d'accord, à la sortie, va être la même, que pour une charge, résistive, va être égale, en racine de 2, d'accord, sur pi, multiplié par, la tension, d'entrée, c'est la même chose, c'est-à-dire, que, pour une charge, résistive, alors, bien sûr, pour pouvoir calculer, cette tension, vous devez résoudre, c'est-à-dire, l'équation différentielle, du circuit, RL, d'accord, c'est bon, donc, voilà, c'était un peu, c'est-à-dire, comment dirais-je, un résumé, très bref, d'accord, sur, comment, c'est-à-dire, redresser, comment redresser le courant, pardon, comment redresser la tension, à la sortie de mon redresseur, quand j'ai, par exemple, une charge qui est inductive, alors, j'espère que la vidéo va vous servir à quelque chose, donc, d'ici là, c'est-à-dire, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire, et on se verra pour la prochaine vidéo, incha'Allah, alors, d'ici là, je vous remercie, et au revoir. Sous-titrage ST' 501